Fabienne participe à un important tournoi d'échecs. Son objectif est d'obtenir au moins 6,5 points. Chaque partie gagnée rapporte 1 point. Une partie gagnée, une victoire, c'est 1 point. Et chaque partie nulle rapporte 0,5 point. Un match nul, c'est 0,5 point. Écrire une inéquation que doivent vérifier le nombre G, le nombre G de partie gagnée, et le nombre N de partie nulle. Pour que Fabienne atteigne l'objectif qu'elle s'est fixé. Mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté. Maintenant, on va le faire ensemble. On a appelé G le nombre de parties gagnées, N le nombre de parties nulles. Une partie gagnée, ça rapporte 1 point. Une partie nulle, ça rapporte 0,5 point. Là, on va essayer d'exprimer le nombre de points total qu'elle a gagné. Entre les parties gagnées et les parties nulles, on va essayer d'exprimer ce nombre de points. Déjà, si j'ai G, partie gagnée. Alors, chaque partie gagnée rapporte 1 point. Donc, en tout, si j'ai G, partie gagnée, je vais avoir une fois, chaque partie gagnée va rapporter 1 point. Donc, en tout, je vais avoir une fois G. Une fois G, c'est tout simplement G. Je vais le laisser comme ça. Ça, c'est les points qui sont liés aux victoires. Les parties gagnées, c'est les points rapportés par des victoires. Et puis là, je vais ajouter les points rapportés par des parties nulles, par des matchs nuls. Donc, j'ai en tout N parties nulles. Ça, c'est le nom qui est donné par l'énoncé. Il y a N parties nulles. Et chaque partie nulle rapporte 0,5 points. Donc, en tout, le nombre de points rapportés par les matchs nuls, c'est 0,5 fois N. 0,5 N. Ça, c'est les points rapportés par les parties nulles. Voilà. Alors, maintenant, l'objectif que Fabienne s'est fixé, c'est d'obtenir au moins 6,5 points. Au moins 6,5 points. Alors là, il y a une question de langage à bien comprendre. C'est que quand on dit au moins 6,5 points, ça veut dire qu'elle peut avoir 6,5 points. C'est le minimum qu'elle s'accorde, mais elle peut avoir uniquement 6,5 points. Donc, ça correspond à une inégalité large. Donc, je vais écrire ça comme ça. Voilà. Ce nombre-là, le nombre de points total, ça doit être supérieur ou égal à 6,5 points. S'il y avait écrit ici, son objectif est d'obtenir plus de 6,5 points, à ce moment-là, on aurait eu une inégalité stricte. En tout cas, là, on a terminé puisque ça, c'est une équation. Une inéquation qui lie le nombre de parties gagnées et le nombre de parties nulles. Voilà. Merci. 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 Merci.